Salut, salut! On vient d'entendre Gabriel nous dire qu'on avait à manger comme une cochonne en prévision du jeûne qu'on va faire. Moi, j'ai été un petit peu plus raisonnable ce matin parce que je suis encore complètement gonflé du souper d'hier qu'on a mangé à la esquina de Buenos Aires, à San Jose, si jamais il y a des gens qui passent par là. J'ai trouvé ce restaurant-là sur TripAdvisor, puis il y avait cinq étoiles, puis il les mérite toutes. C'était vraiment, vraiment délicieux. Jusqu'à maintenant, je dirais que je suis agréablement surpris par le Costa Rica. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre, en fait. On est en Amérique centrale, tu sais, fait que je m'attendais à un pays relativement pauvre et pas tout à fait développé. À San Jose, ce n'est pas dans le plus pauvre que j'ai vu. Ce n'est pas non plus dans le plus riche, c'est clair, mais il y a de l'argent. Comme par exemple, en ce moment, on est à l'aéroport international de San Jose, puis cet aéroport-là rivalise très bien avec tous les aéroports internationaux. Donc, j'ai vu même qu'il est plus beau que peut-être, tu sais, certainement plus beau que celui de Cancun, plus beau que celui de Cuba que j'ai vu. Donc, ça ne fait pas pitié du tout, là. On est dans un café ultra-moderne. Gabriel voulait avoir du café costaricain, puis ils nous ont dit, ici, on sert juste du café italien. Fait que, c'est pour vous donner une idée, là. Donc, on prend l'avion dans un instant. C'est un vol local qui fait deux arrêts à l'intérieur du Costa Rica avant de nous amener à Nosara, qui est la ville la plus proche de Pachamama où on va. C'est le nom du centre dans lequel on va faire sojourne et ce body detox-là. Une fois à Nosara, il faut prendre un taxi pendant une demi-heure dans la jungle pour se ramasser à Pachamama, qui est un endroit où il n'y a pas d'électricité la nuit et où il faut se promener avec une lampe de poche. Donc, ça va être un méchant contraste. Puis, j'ai quelques petites appréhensions, honnêtement. Elle est là, genre, si je me casse une jambe, l'hôpital le plus proche est assez loin. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme expérience, mais je suis curieux. Ça va être intéressant, en tout cas, ça, c'est sûr. Donc, voilà pour nos vidéos aujourd'hui. Et puis, on va se reparler demain. On va être arrivé à Pachamama demain, puis on va pouvoir te donner nos premières impressions là-dessus déjà. À bientôt.